Alors, on est toujours mercredi dans l'Octave de Pâques, et le sujet est tellement important, on m'a demandé de reparler de la monnaie. Alors, le principal obstacle de la monnaie, c'est que les gens croient que la monnaie est créée par la Banque Nationale Suisse. Mais c'est faux. Actuellement, 100%, je dis bien 100%, malgré tout ce que vont vous dire les menteurs, 100% de la monnaie doit passer par des banques commerciales, privées, des sociétés anonymes, qui profitent, qui vous tondent la laine sur votre dos, par tous les moyens possibles et imaginables, jusqu'aux impôts, en passant par les amendes, par les redevances séraphes, ils ont tous les moyens de vous tondre, parce que tous, autant qu'on est, nous idolâtrons cette monnaie. La monnaie ne doit pas être un bien, la monnaie ne doit pas être une chose, la monnaie ne doit pas être de l'or, la monnaie ne doit pas être concrète, ça doit rester un pur symbole. La monnaie est simplement un moyen de distribuer la surabondance des biens qui vous crèvent les yeux tellement qu'elle est grande. Il n'y a de la monnaie que pour favoriser la distribution de toute cette surabondance. Regardez autour de vous, il y a trop de soleil, il y a trop d'air, il y a trop d'eau potable, il y a trop à manger, il y a trop d'ordinateurs, il y a trop de voitures, il y a trop de pollution, il y a trop, il y a une surabondance. On doit vivre plus simplement et se contenter de bien vivre, d'être joyeux, en famille, avec des amis, dans une maison, avec un jardin, une piscine, et tous sur la planète, on pourrait avoir ça si on ouvre les yeux, qu'on rêve ensemble d'un nouveau monde. Et ce nouveau monde, c'est, si on a besoin de tickets de rationnement, si on a besoin de monnaie, surtout pas laisser ce monopole aux banques commerciales qui en profitent honteusement en créant des symboles dans des ordinateurs, en vous aveuglant avec de soi-disant billets, des euros, des dollars ou des francs suisses sous forme de billets ou de pièces de monnaie. D'ailleurs, on est en train de quitter ça à cause du coronavirus, parce que les gens ont peur du virus sur les symboles monétaires. Les symboles monétaires ne peuvent être que des symboles, comme à l'époque des bâtons de cotage, des thalistiques. Ça ne devrait être que des symboles aussi informatiques. Maintenant, la technologie moderne nous le permet. Naturellement, il ne faut pas créer trop de symboles. Naturellement, il ne faut pas provoquer une surinflation comme au Zimbabwe ou en Yougoslavie ou dans la République allemande de Weimar. Naturellement, il y a des limites. Contrairement à ce qu'ils vous disent, les grands économistes, les grands banquiers centraux, Hildebrandt et les autres, ils vous disent que c'est illimité. Non, ce n'est pas illimité. Je vous dis que ce n'est pas illimité. Mais la limite, on en est loin. Ça, c'est vrai. Donc, la Suisse, le bilan de la Banque Nationale suisse est proche de 1 000 milliards, 800 et quelques, 900 milliards. Mais on pourrait être à plusieurs milliers de milliards en Suisse, sans qu'il y ait d'inflation, sans qu'il y ait de Zimbabwe ou de Yougoslavie, etc. Trump est en train de le comprendre. Avant, il nous reprochait nos 1 000 milliards au bilan de la Banque Nationale suisse, alors qu'ils n'ont que 4 000 milliards à la Fed. Et maintenant, il est en train de créer plus de 2 000 milliards, 2,3 000 milliards pour relancer l'économie américaine. On est loin des limites. Ce n'est pas illimité, contrairement à ce qu'ils vous disent. Et Bernanke, un grand directeur de la Fed, il avait dit dans son discours « Si vous m'avez compris, c'est que je me suis mal exprimé. » Donc, ils savent qu'ils mentent. S'ils osent vous dire « Si vous m'avez compris, c'est que je me suis mal exprimé. » Ça veut dire qu'ils font exprès des discours compliqués pour ne pas que vous le compreniez. Moi, j'espère que vous m'avez compris. La monnaie ne doit être qu'une information. Elle doit être abondante, comme l'eau courante est abondante à notre robinet. Si on commence à stocker l'eau dans chaque ménage, cette eau va croupir, elle va vous donner des virus, elle va vous rendre malade. Il faut que l'eau coule, comme la monnaie doit couler aussi facilement. On doit ouvrir les robinets. Naturellement, il ne faut pas faire des inondations, intoxiquer les gens parce qu'ils boivent trop. Il faut ouvrir le robinet et faire confiance à l'esprit humain. En Suisse, on fait confiance. On confie des armes à tous les Suisses avec de la munition. On leur apprend à tirer. En Suède, il n'y a pas de confinement. Ils font confiance. On est des adultes. On sait suivre des consignes. On devrait tous porter des masques, par exemple. Il n'y a pas besoin de confinement généralisé. C'est un mensonge. On se fait mener en bateau. Il faut faire confiance aux citoyens. La Suisse a démontré dans l'histoire qu'en faisant confiance aux citoyens, c'est le pays en ressources naturelles le plus pauvre du monde. On n'a rien. On n'a même pas de la mer. Mais on est devenu le pays le plus riche du monde parce qu'on fait confiance aux citoyens. On travaille. Et même si on est libre et qu'on reçoit ce qui nous est dû, de création monétaire qui tombe du ciel, littéralement, c'est un cadeau de Dieu, cette création monétaire. Ça doit être des symboles, comme il le faisait en Angleterre pendant des siècles, avec les thalistiques, les bâtons de comptage. Tous les Anglais étaient riches et vivaient bien. À partir du moment où les banquiers sont venus avec leurs idolâtries de la monnaie, de l'or et de leurs chèques et de leurs billets de banque, à ce moment-là, il y a eu des pauvres, atroces en Angleterre. Ils devaient partir aux États-Unis. Et là, ils redevenaient riches parce qu'aux États-Unis, ils créaient la monnaie selon les besoins. Naturellement, pas de manière folle, de manière mesurée. Le rapport est très simple. Les prix, c'est une relation entre la quantité de monnaie et la quantité des biens. C'est P égale M sur Q, pour ceux qui aiment les maths. Alors M, si M est 10 et Q est 10, le prix, c'est 1. Si M est 20 et Q est 20, le prix, c'est 1. Si M est 100 et Q est 100, le prix reste 1. Il n'y a pas d'inflation. Il faut juste fabriquer les symboles en fonction de la réalité. C'est aussi simple que ça. Si vous ne comprenez pas, c'est que vous êtes bêtes. Récoutez cette vidéo. Merci.